Je suis Merkina Peris. En 1971, j'ai été la première femme à marquer un but à Mestalia avec le maillot de Valence. Quand on me demande mon joueur préféré, je ne réponds jamais Messi. Ça restera toujours Kempes. Le meilleur joueur de tous les temps. Vous réalisez à quel point vous étiez important pour Valence et pour les supporters ? Ce sont de bons souvenirs. C'est super de se les remémorer. Je suis resté longtemps et à chaque fois que je viens, c'est incroyable. Je ne peux pas imaginer une vie sans Mestalia. Je pense que j'y suis allé quelques jours après ma naissance. Mon père s'appelait Vicente Peris, le célèbre directeur de Valence. Ici, je suis avec mon père, à Antiguo Reino de Valencia. Je n'ai pas eu le choix. Mon père était un fan invétéré de Valence et ma mère aussi. C'est l'une de mes photos préférées, parce que tu peux voir l'affection et l'affinité entre père et fille. Et puis, il y a le ballon. C'était merveilleux. Il est mort d'une attaque à la fin du match entre Valence et l'Atletico Madrid, ici à Mestalia. C'était terrible pour ma mère et moi. On était en train de regarder le match ce jour-là. J'ai accompagné l'équipe avec mon père dans tous les stades d'Espagne et beaucoup en Europe. J'étais comme les joueurs. J'allais dans les hôtels, avec les entraîneurs, dans les avions. C'était merveilleux, absolument merveilleux. Vraiment excitant, parce que je rêvais d'être footballeuse moi-même. En 1971, ils ont organisé un match international entre Valence et le Partisan. Un match de gala, après qu'on ait gagné le titre. Le football féminin se développait et beaucoup de filles étaient intéressées par le sport et rejoignaient des équipes comme Madrid, Barcelone et Malaga. Ici, c'était le Racing des Valencia. On a eu la chance de jouer en levée de rideau du match Valence-Partisan. Après l'échauffement, Di Stefano a passé du temps avec nous. Il y avait les enfants des joueurs et de l'équipe technique aussi. Et Di Stefano savait que je me préparais pour le match à Mestalia. Il m'a donné quelques leçons. Il a essayé de me faire progresser techniquement. Il avait une petite coupe en plastique qu'il a mis à côté du poteau. Et ensuite, il m'a dit, tu vas tirer des pénaltys et tu devras toucher la coupe. C'est une photo de l'équipe du Racing des Valencia, quand on a joué à Mestalia. Le stade était plein. On affrontait le sporting de Levante et j'ai marqué le premier but. Je suis ici. Mes partenaires étaient plus âgés que moi. J'étais la plus jeune et j'ai beaucoup appris d'elles. On sort du tunnel et là, on voit 60 000 spectateurs. À ce moment-là, tu t'es dit, waouh ! Évidemment, je n'étais pas dans le 11 de départ. Je suis entré à la mi-temps. Et juste après, je déboule sur le côté droit avant de lâcher un tir puissant du gauche. Ce n'était pas mon bon pied, mais ça a fini au fond. Juste à l'endroit où Di Stefano avait mis la coupe. Voici le maillot que j'ai porté quand j'ai marqué ce but à Mestalia. C'était le même que l'équipe première, excepté le fagnon qui avait des contours verts. Je n'ai pas réalisé à l'époque, vraiment pas. Quand ils m'ont dit que j'étais une pionnière, j'ai répondu, mais non, je ne me suis jamais considéré comme spécial ou faisant partie de l'histoire. On voulait simplement de la dignité et l'opportunité de pratiquer le sport qu'on aime. De un deporte que ya estaba pidiendo a gritos buscar su sitio.